Salut à tous les cafardignos, tu voulais le freestyle ? Eh oui mon frérot, pourquoi tu parles de moi en mal ? Pourquoi, pourquoi tu ne likes pas mes freestyles ? Salut les mecs, on est de retour, il y a eu une mise à jour, ça a changé tout le gameplay, donc on va en parler tout de suite. Voilà, direct, aujourd'hui, petite phrase qui veut rien dire et toi tu te demandes ce que c'est. Now, always, display consistently between all players avec les grenades, etc. Je vais lancer le jeu tout de suite et on va en parler. Alors, on va être sur Vertigo, comme tu peux le voir immédiatement. On va aller sur le BPA parce qu'il y a eu un petit changement aussi sur le BPA qui est vraiment sympathique. Donc avant, le BPA était en plein milieu, on va dire, ici, et ça permettait, on va dire, au terreau d'arriver et de planter la bombe directement en mettant des smocks un peu partout. Maintenant, voilà, comme tu peux le voir, le BPA, il a été un peu décalé et ça va forcer les terreaux à venir vraiment chercher plus difficilement. Et donc, les CT se mettent bien. Et il y a, bien évidemment, l'ouverture maintenant au niveau du mid avec des petites lignes à WAP, etc. Donc maintenant, même quand c'est passé, on va dire, à cet endroit-là, t'es cover, on va dire, de la gauche. Et tu peux toujours repiquer un peu sur la droite, faire des petits kills et tout, machin, pendant que les mecs passent sur le BP. Et au niveau du spawn de CT, ils ont fermé, on va dire comme ça, ils ont fermé l'ouverture. Donc avant, t'arrivais, bam, tu pouvais monter avant l'ouverture. Maintenant, ça force le CT, on va dire, de venir un peu plus tardivement. Voilà, et avoir un backup de quelqu'un qui tient à la gauche du BP avec quelqu'un qui tient que la droite du BP. Une fois que c'est passé, se moquer pour se mettre bien ici, même push dans leur cul, enfin bref, ça change totalement le truc. La position aussi en bas qui était ultra forte, là, des mecs en dessous, ça, c'est fini. Comme ça, tu mets le mollo dans la rampe, voilà, bon, c'est facilité pour le CT. Voilà, donc il y a plein de changements sur Vertigo qui arrivent et tout, c'est vraiment lourd. Et maintenant, on va parler de la mise à jour, enfin, au niveau du gameplay des grenades et tout. Donc qu'est-ce que ça a fait ? Avant, il y avait, on va dire, des grenades côté serveur et côté client. Côté client, c'est toi, ton PC. Et donc, quand tu mettais une grenade, elle avait une certaine forme et l'autre adversaire ou même tes coéquipiers ne la voyaient pas forcément de la même forme. Elle ne se dissipait pas forcément de la même manière pour les deux PC et ceci et cela. Maintenant, c'est au niveau du serveur et donc la forme et l'opacité de la grenade, que ce soit mollo, smoke et des grenades aussi. Donc, quand vous mettez une grenade comme ça et que vous voulez pique dedans, donc je vous donne un exemple concret. Tu prends, tu mets une H.E. dedans là et tu veux pique sur le type. En fait, l'explosion de la grenade, la fumée que dégage la grenade sera la même pour absolument tout le monde parce que c'est le serveur qui le gère et plus le client. Ce ne sont plus les informations clients mais les informations serveurs. Donc ça, ça a été corrigé. C'est ultra lourd de fou malade. C'était une toute petite mise à jour mais enfin, c'est génialissime. Le changement sur le BPA qui est vraiment bien aussi. On voit que, on veut, on voit de la part de Valve qui veulent vraiment que la map soit jouée et elle est modifiée dans tous les sens. Enfin, moi je kiffe. Honnêtement, voilà, je kiffe. J'espère que vous, vous kiffez un petit peu, enfin surtout au niveau des grenades. Je vous rappelle, je vais tout de suite sur mon site internet malexesgo.fr. J'ai mis à jour absolument tout le matériel. Les souris, voilà, j'ai rajouté par exemple les OU Divina, les nouvelles Logitech qui viennent de sortir, la 502 en sans fil et tout machin. Pareil pour les casques avec les intras, écrans, machin, les claviers, les configs et tout. Il y a pas mal de petites promos avec le BenQ, je crois ici, qui est en promo le 24-11. Je crois celui-là qui est en promo, voilà, 190 euros. Bref, voilà, big up à tous. Laissez un like, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Vive les cafards d'ignos, vive les abonnés, je vous aime.